... Quel type de combinaison spatiale sera utilisée sur Mars ? Déjà, on travaille sur des tenues sans lesquelles les explorateurs martiens ne résisteraient pas dans l'environnement de la planète rouge. Ainsi, des étudiants de l'école de design de Rhode Island planchent sur des tenues qui seront ensuite utilisées lors d'une mission de simulation, et ça se passera à Hawaï. Nous sommes en train de concevoir cette combinaison pour Hi-Seas, une mission de simulation des conditions attendues sur Mars. Les tenues devraient aider les apprentis astronautes dans leurs activités extra-véhiculaires. André Stewart était le responsable de la dernière simulation Hi-Seas à Hawaï, une mission longue d'une année qui a pris fin en août. Une des choses que j'ai constatées aujourd'hui, c'est que la combinaison est très isolante. Il y a un aspect psychologique lié au fait d'être coupé de l'environnement, et il est important de le prendre en compte. Les combinaisons spatiales sont conçues pour fonctionner en absence de toute gravité. Pour cette raison, elles sont trop lourdes sur Terre. Autres handicaps, leurs coûts, très élevés. Même des gens de la NASA n'ont parfois pas accès à ces combinaisons. Une vraie tenue coûte des millions de dollars. Nous avons donc vraiment cherché à concevoir quelque chose de plus abordable. Cette combinaison revient en moyenne à des dizaines de milliers de dollars en matériaux et équipements. La prochaine mission de simulation se tiendra de janvier prochain à septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada